Aujourd'hui dans le labo de Van Glockenspiel de professeur ! Merde ! Voilà, j'ai mis tout de mon énergie. Tu sais, je peux faire comme ce short du placard. Aujourd'hui... Oui, remarque, c'est drôle. Tu veux faire ça, vas-y. Action ! Aujourd'hui dans le labo... Action ! Aujourd'hui dans le labo de Van Glockenspiel... Putain, professeur ! Enculé ! Le canon récursif ! Et ça, c'est génial, ça ! Salut tout le monde ! Ho ho ! Nul ! Qu'est-ce qu'il y a ? Suce-moi un chien, c'est bon. D'accord, très bien. Encore moins. C'est bien quand tu viens avec la tête parce qu'on voit plus tes yeux. D'accord. Qu'est-ce qu'on voit moins tes yeux ? Ah non ! Pénétrer par la fraction dans les locaux de la même entreprise que dans le film original et faire du piratage parce que... Tique ta mère, putain ! Ok, on coupe. Pas de soucis, ouais, on coupe. Les ISO. Voilà. Il avait oublié les ISO, du coup il pouvait rien découper, alors il a laissé tomber. Je suis fier de ça. Ah, je me dégoûte ! Non, je... non, j'ai honte. Clap ! Et un endroit... Pourquoi tu dois l'en faire ? Voilà. Il y a douze claves parce que... C'est pas allié... On s'en fout, c'est moi qui monte derrière, donc... Non, non, c'est tellement professionnel. Peut-être t'as envie d'arranger les choses au final, mais c'est toi qui te voudrais. Ouais, merde. Clap ! J'ai clapé ! J'en ai fait six pour être sûr. Eva ferme donc ton clapet. Ooooooh ! C'est clairement une référence à Dieu et à Lucifer. D'ailleurs, on retrouve une imagerie religieuse... Dans la Bible. Ah, putain ! Au passage, on se demande vraiment comment Flynn va finir, du coup. Oulah ! Au passage, on se demande vraiment comment... Mais... Mais regarde pas, c'est pas moi ! Reste là, la voix ! Et l'autre conne qui l'aide en plus à... Et c'est bon, enfin, je tire. Oh, je joue mal ! Et waouh ! Je viens totalement de décrire une scène de Matrix Révolution. Décrir... J'ai dit quoi ? Décrir... J'ai dit quoi ? D'accord. T'as dit quoi ? J'ai dit quoi ? T'as dit juste... Je viens totalement de décrire une scène de Matrix Révolution. J'ai dit Matrix. J'ai dit Matrix, ouais. Pfff ! La spontanéité d'un homme. C'est très très drôle, alors ! Ah oui, parce que ça désigne... La trique. Voilà ! L'objet sexuel en érection, finalement ! Et waouh ! Je viens totalement de décrire une sexe de Matrix... Double... Double... Une scène de Matrix ! Que tu veux combattre une pause ? Une sexe... Alexis, franchement... Va te renler, reviens après ! Je viens totalement de décrire une scène de Matrix... Une scène de Matrix ! C'est super long et tu sens que ça va venir ! Je viens justement de décrire une scène de Matrix... Ta gueule maintenant ! Waouh ! J'obéis bien ! Et je mérite une putain de médaille pour pas avoir foutu une référence au Big Lebowski avant... Le doigt ! Tire sur mon doigt ! Tu ne peux pas, tu es chez toi ! On dirait un slogan ! Tire sur... Tu ne peux pas tuer chez toi ! Tire sur mon doigt ! Mais il se... Ah oui ! 14 tours 2, c'est plus passant ! Parce que là, clairement, j'ai envie de jouer à ce jeu ! Dommage que ce n'en soit pas un ! Oh ! Mais il dit... Mais faut être... Je vous en prie, roulez dans mon salon, bande de connards ! Un principe de base du pénario... Pénario ? Pénario ? Un principe de base du... Est-ce qu'il dit ? P-B... Voilà ! Et le programme de Tron a été réécrit par Clou ! Voilà, vache, chiant à dire ! Il n'y a aucune raison pour qu'il redevienne Tron ! Non seulement ça sort d'une part, mais en plus c'est un co-héros ! Et le programme de Tron a été réécrit... Récrit putain de merde ! Et le programme de... Le programme de Crotron ! Le programme de pute ! Le pénario ! Le pénario de prône ! Dans le navet de 2007, Hitman, on voit des deux jeunes... On voit... Qui c'est qu'on voit dans le navet ? On va la refaire ! Par exemple... Dans le... Adapter des événements décrits par le premier... Dans le premier vera... Dans... Qu'est-ce qu'on voit ? C'est super chaud ! Oui, oui, oui ! Laissez-vous faire des voix abdominales ! Dans ce clip de... La calotte de ses morts ! La calotte de ses morts ! Dans ce clip de... Aaaaaah ! Taisez-vous ! Taisez-vous ! Taisez-vous ! Taisez-vous ! J'ai condamné cette phrase ! J'ai condamné... Dans le dernier ! Hitman, le bon existe dans Hitman, le mauvais ! Et quand était rare... Et quand était rare... Ha-ha-ha-ha-ha-ha... On découvre qu'il existe un film adapté des événements décrits dans le premier film ! Autrement dit... Pfff... Autrement dit... Scream existe dans le... Ah... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ! Ha-ha-ha-ha ! Ha-ha-ha-ha-ha-ha ! Autrement dit... Scream existe... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha... Autrement dit, Scream existe dans l'univers de Scream 2. Dans le navet de 2007, Hitman, on voit deux gens, deux jeunes. C'est deux jeunes gens, deux jeunes gens dans l'univers. Autrement dit, Scream... Action. Ça m'a l'air hyper ambitieux. Un auto-portrait. Ouais. Je comprends pourquoi j'ai pas utilisé un vent. On va le faire, on va le refaire. Je n'ai pas de moi. Il a un t-shirt rouge. Et une grosse bite. Deux grosses bites. Je crois que j'ai trouvé l'homme que vous suspectez d'être l'allemand de votre femme. J'ai dit l'allemand. Je crois que j'ai trouvé l'homme que vous suspectez d'être l'allemand de votre femme. L'allemand, putain, mais je suis con. Ça tourne. Action. On voit pas qu'il est coupé, on voit pas qu'il est coupé. Il n'a pas bougé. Putain. Ok, on va le refaire. Je coupe pas. Moi non plus. Attends, je rigole. Je suis... C'est... 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 Ça tourne. Ça tourne. Gluckenspiel de première. Lu. Gluckenspiel de premier. Ce soir, dans le labo du professeur Van Gluckenspiel, le Deus Ex Machina. C'est pas bien, c'était en haut. Machina. Voilà. C'est pas la science du truc. Machina. 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 J'ai l'impression que t'es flou. Mais c'est toi qui fait le point, mon cher ami. Ça tourne, ça tourne. Gluck. Gluck, putain. Changepile. Deux deuxième. Action. Bonjour les amis. Ce soir, dans le professeur. Non, pas dans le professeur. Oh, calmez-vous, messieurs. Ça, c'est putain, les enfants. Ça, c'est gentil. Action. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, dans le professeur... Putain, le labo. Action. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, dans le labo du professeur Van Gluckenspiel, le Deus Ex Machina. T'as des goûts. T'as des goûts. Action. Bonjour les enfants. Ce soir, dans le... Tu te mardes. Ok. Allez. Bah. Vas-y. Action. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, dans le labo du professeur Van Gluckenspiel, le Deus Ex Machina. Gluckenspiel, enculé. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, dans le labo du Valet de Capetaca. T'avion, il est devant la trésor. Ta gueule. Voilà la prochaine salade. Ok. Voilà la vie. Action. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, dans le professeur... Putain. Ah. Je lui ai menti. C'était un sarcasme. Bien. Je m'angoisse. Vas-y. Chate au feu. D'accord. Je te rejoins le... Allez, on y va. Très bien là. Action. Bonjour. Je suis Jean-Michel Sarcasme. Je suis là pour vous aider à identifier les sarcasmes. C'était un sarcasme. Ok. Bon, merci Djamine. Djamine, je l'appelais au dernier moment. C'est parti. Djamine. Djamine, viens là. Viens, oui, je suis un coucou. Viens, on veut faire. Viens. Attention. C'est bien. Action. Bonjour. Oh, dommage. Oh, non. Oui, je suis désolé. Je suis désolé. Là, vous êtes prêts ? Oui. Oui. Vous êtes prêts, ça tourne ? Oui. Hop, go. Et... Vas-y, viens. Hop, coucou. Action. Viens. Bonjour. Je suis Jean-Michel Sarcasme. Je suis là pour vous aider à identifier les sarcasmes. C'était un sarcasme. Il n'y a absolument plus de feu. Je suis Jean-Michel Bulldog. Vas-y. Ok, super. 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 Vous nous aide à identifier les bulldogs. Action. Cherche. Je suis Jean-Michel Sarcasme. Je suis là pour vous aider à identifier les sarcasmes. C'était un sarcasme. Alexis, il faut que tu viennes. David a été kidnappé par des kidnappateurs. Il faut qu'Alexis soit en train de fuir. Il y a une mobilisation aussi. Attention. Action. On voit la pêche. Alexis, il faut que tu viennes. Il y a une perche. Alexis, il faut que tu viennes. David a été kidnappé par des kidnappateurs. Ils sont en train de fuir. Ouais, on l'a refait. C'est pas mal les kidnappateurs ou non ? Non, c'est pas bien. Action. Qu'allons-nous faire ? Ne t'en fais pas, frérot. Tu sais, papa. Oh, putain de chien de mes couilles. Tu sais, papa. Ça m'appelle... C'est drôle. Oui, c'est... Voilà. Je fais pas de ta gueule. Mon café, il refroidit, là. S'il vous plaît. Ouais, c'était pas mal. Ouh, c'est chiant. En latin... Ok, c'est bon, la garde. Le bon, pardonne. Coupé. L'origine de cette expression remonte à l'époque de la... Détra... Cette solution est soudaine, est inattenduée. Ah, maintenant ! Il est admis que, généralement, Je vais t'éclater ta petite gueule de patafouin. Ça tourne. Ça tourne. Gluckenspiel 2B, deuxième. Gluck. Oui, je vous en m****. L'origine de cette expression remonte à l'époque des tragédies grecques, où le personnage d'un dieu sortait littéralement du décal. Oui, je parle comme une merde. Aujourd'hui, on parle de Deus Ex Machina quand quatre critères sont réunis. Une situation problématique. Problématique. Respire, pète un peu. Je ne veux pas péter. Aujourd'hui, on parle de Deus Ex Machina. Aujourd'hui, on parle de la Macarena. Je crois qu'on y a tous pensé. Aujourd'hui, on parle de Deus Ex Machina quand quatre critères sont réunis. Cette solution est soudaine et inattendue. La solution ne vient pas des protagonistes qui en bénéficient. Il est admis que, généralement... Mais je suis en superbe, c'est une horreur. C'est le réveil du monstre. Il est admis que, généralement... Il est admis que, généralement, ce genre de procédé est à éviter. Mais on en trouve, par exemple, avec... Mais on en trouve, par exemple, avec le sceau d'eau des magicians d'os, l'apparition... L'apparition de Deus dans One Upon a Time, ou l'établissement dans Presby et le secret d'onyme. À tous les studios ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...